et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo où on va présenter le logement où je suis pour changer en fait un petit peu de gamme donc j'ai pu en fait présenter le type de logement qu'on pouvait avoir vraiment sur des prix entre guillemets un petit peu premier prix premier prix de logement avec salle de bain individuel au japon par exemple ici et là en fait on va voir un autre type de logement un petit peu plus haut de gamme haut de gamme alors sans pour autant exploser un budget mais en fait grosso modo ce type de logement là on est à peu près une soix de centaines d'euros voilà soixantaine d'euros à peu près la nuit moi ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait j'ai des remises j'ai énormément de choses donc j'ai souvent des des un certain nombre de choses donc par exemple cette chambre j'ai une remise j'ai un prêt donc grosso modo en fait j'ai touché à peu près cette chambre à 45 euros la nuit donc là par exemple je me fais une semaine on est à peu près à 45 euros la nuit et là en fait ce que je veux encore montrer c'est que pour 45 euros la nuit 45 euros la nuit voit un petit peu ce que tu peux avoir en occident pour 45 euros la nuit et voit un petit peu ce que tu peux avoir ici pour 45 euros la nuit même si bien évidemment j'ai un petit peu de remise mais même en ayant un petit peu de remise sur certaines semaines en fait tu peux vraiment avoir des prix extrêmement extrêmement intéressant donc là en fait on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement fonctionnel en fait en fait tu peux pas avoir dans un petit espace meilleur confort grosso modo on est sur 20 21 22 23 mètres carrés donc mon bien évidemment là c'est le lit donc le lit lit double extra large plutôt sympa on va bouger un petit peu ici la télé juste en face des lits alors si qu'est ce qu'on a donc il ya une aération donc bien évidemment en fait vous pouvez régler la lumière là vous avez des prises différents types de connexions sur les côtés il ya un seul petit problème c'est je dirais en fait si on travaille un petit peu en ligne ben effectivement on a juste le petit bureau qui est situé là ça veut dire qu'on n'a pas une table concrètement comme par exemple dans des envoies en fait moins cher j'avais une table qui était qui faisait toute la longueur ici je n'ai pas c'est un petit peu dommage c'est c'est dire que c'est le seul inconvénient pour le reste en fait tout est bien structure c'est bien même là voilà on va regarder un petit peu voilà un petit peu l'idée de la salle de bain petit peu l'idée de la salle demain c'est plutôt pas mal surtout pour le japon quand tu vois un petit peu la taille de ce que tu as au japon donc très belle douche très belle douche voilà là tu as toujours le shampoing l'après shampoing et toujours également le chel douche tu as toujours ça après tu as les toilettes spécifiques à la japonaise donc si tu veux voir un petit peu plus en détail bon ben voilà tu as cinquante mille trucs si tu veux tout je t'ai utilisé tu peux tout utiliser personnellement j'utilise pas tout mais tu peux tout utiliser si tu as envie même là voilà là on est sur en fait là vraiment on est sur de la qualité qualité en termes de matériaux là tu prends la douche voilà tu prends la douche ici tu prends d'ailleurs sur de la qualité europe de l'ouest en termes de matériaux alors pourquoi je dis europe de l'ouest en fait pourquoi je dis ça en fait tout simplement parce que si tu es par exemple en thaïlande et par exemple en vietnam tu peux avoir en fait ce team de rendu des fois en apparence sauf que la qualité des matériaux elle est bien moins bonne elle est vraiment bonne donc là en fait tu as quelque chose voilà ça c'est ça c'est la très bonne qualité tu vois tu prends même ta porte en fait tu prends ta porte là ta porte en bois en fait ici ça c'est la même qualité que tu as en europe alors que si tu as des fois en thaïlande ou au vietnam en fait ta porte tu lui faut trois quatre coups de jet d'eau en fait la truc est détruite totalement en trois quatre mois au pied puisque ça résiste pas à l'eau là on est vraiment sur des choses qui est voilà qui est propre en termes voilà en termes de en termes de qualité bois même là on est sur du carrelage qui est extrêmement de bonne qualité donc voilà donc vraiment très très bonne qualité extrêmement bonne qualité je rappelle le prix 45 euros la nuit 45 euros la nuit est ce que le japon est très très cher va voir le niveau de vie du japon voilà honnêtement faut comparer faut comparer bon ben ici quand tu as 45 euros à peu près la nuit pour avoir ce type de chambre là en fait moi des fois ici je je prie je paie un certain de choses j'en reviens toujours pas en fait j'en reviens toujours pas même là en fait 45 euros la nuit j'ai du mal en revenir parce que c'est vraiment extrêmement qualitatif ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait l'interphone en fait l'interphone pour aller ici en fait tu as même pas de code en fait tu fais tout en ligne tout en ligne tu as un site ils ont un site tu te connectes aussi tu télécharges ton passeport une fois que tu as téléchargé ton passeport il te donne un code et en fait tout est digitalisé en fait tu n'as même pas de t'as pas de carte j'ai rien j'ai pas de carte juste un code donc je passe ma main je mets mon code et c'est comme ça là ça fonctionne bien ça fonctionne uniquement sur un système de code il ya des réductions il ya un autre là ça s'appelle cabine koji cabine koji à kyoto au japon il ya un autre cabine un petit peu après on peut avoir 10% si on veut aller manger dans un truc c'est extrêmement bien fait il ya le premier enfin voilà c'est vraiment extrêmement bien fait toujours pareil gestion des déchets optimale donc bien évidemment si on fait je sais pas moi si on prend quelque chose déchets plastiques tout ça ça va aller dans une poubelle spécifique ça veut dire que là j'ai une petite poubelle en fait cette petite poubelle là c'est simplement si je vous mette deux trois papiers par ci par là tout le reste la bouffe je le mets pas là les tout ce qui est je sais pas moi bouteille bouteille de thé tout ce qui est plastique choses en verre ça va aller dans une poubelle spécifique donc il va falloir sortir là par exemple dans ce cas de figure j'ai deux nettoyages par semaine également tous les règles en fait sont extrêmement posés de a à z et voilà là où faire attention c'est le recyclage faut pas déconner par rapport à ça voilà tu vas pas non plus te prendre une sanction si tu fais de la merde en termes de recyclage on est bien d'accord mais le mieux c'est d'optimiser le système de recyclage donc effectivement un système de poubelle tu as des poubelles à extérieur tu sais ce que tu dois faire voilà il faut savoir également où au niveau en fait au niveau du nettoyage en fait ici pas comme en asie du sud est tu vas pas avoir un nettoyage une fois par jour donc ce qu'il faut savoir c'est grosso modo dépendant des hôtels ça peut dépendre aussi du prix par exemple moi j'ai été dans un hôtel précédemment j'avais pas un nettoyage dans la semaine donc j'ai pas de nettoyage dans la semaine ici j'ai droit à deux nettoyages dans la semaine en fait quand tu as sur le long terme tu auras pas un nettoyage tous les jours comme en asie du sud est ça fonctionne différemment pour différentes raisons en fait la raison c'est même pas une question de coûts c'est même pas une question d'entretien c'est souvent des questions d'environnement en fait énormément de choses par rapport à ça et du coup là par exemple j'aurai deux voilà deux deux systèmes d'entretien de la chambre dans la semaine et voilà et ce qu'il faut savoir en fait par rapport à ça c'est que à partir de là en fait tu as du self service donc au japon il propose du self service pour le self service ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait tu vas dans là je sors en fait de ma chambre qu'est ce que je vais avoir en fait je vais avoir accès à des du papier toilette je vais avoir accès à des des serviettes voilà je vais avoir accès à du thé en libre service si je veux me faire un thé chaud et tout ça en fait ça va être accès en libre service donc grosso modo en fait le nettoyage oui tu l'as pas tous les jours voilà tu l'auras pas tous les jours mais tu as un système de self service qui te propose en fait voilà si tu as besoin de changer ta serviette ben tu mets ta serviette dans un bac ils vont la récupérer tu vas chercher une nouvelle serviette ils ont en fait des établissements ou sur les tâches tu as des serviettes qui sont à disposition tu prends tes serviettes et ça fonctionne comme ça c'est par exemple tu veux du thé chaud là par exemple j'ai du thé chaud je les ai pas utilisés mais je peux utiliser le thé chaud et demain par exemple ben voilà dans le service qu'il y a en libre service je peux aller me reprendre par exemple du thé chaud donc voilà donc petit aperçu voilà petit aperçu ici on est à peu près à 40 45 euros la nuit on est un peu petit peu moins 40 45 en fait pourquoi je dis ça parce qu'en fait ça dépend des semaines en fait en fait là j'ai une bonne semaine en fait la semaine était vraiment bien donc j'avais envie de d'essayer on est à peu près à 40 45 euros la nuit mais en fait suivant en fait la semaine suivant différents facteurs suivant s'il ya des festivals en fait ça peut être 40 45 euros comme demain en fait ce sera peut-être 60 70 euros peut-être même 70 80 euros ici donc il ya beaucoup de variantes en fait c'est pas un petit peu comme les pays d'asie du sud est tout grosso modo voilà tu as une chambre tu es à je sais pas moi tu as 15 euros la nuit en basse saison et tu es peut-être à 20 22 euros la nuit en haute saison ou grosso modo 28 euros la nuit en haute saison grosso modo c'est fixe tu n'as aucune différence ici que ce soit ici ou que ce soit par exemple j'aime bien donner un exemple taïwan en fait tu as des différences tu peux pas trop l'expliquer en fait parce que ça dépend des choses locales ça veut dire que ce type d'espace là en fait tu peux le toucher à 40 45 euros en plus de ça des fois avec des remises sur une semaine spécifique mais notre semaine ça va peut-être te coûter 70 euros une autre semaine ça va peut-être repartir 50 euros une autre semaine ça va peut-être repartir 60 euros peut-être une autre semaine ça va repartir à 40 45 euros donc ça dépend vraiment de choses c'est extrêmement variant c'est pas comme l'asie du sud est c'est vraiment extrêmement variant enfin une chose est sûre c'est que il n'y a pas trop à se plaindre il n'y a pas trop à se plaindre c'est mon perso plein plein mon étant ici allez pour la vidéo je te dis à la tour ciao ciao